Kinshasa, la capitale dans la fèvre de l'accueil du souverain pontife, le pape François, le décor est déjà planté, l'aérodrome d'Endolo, les stades de martyrs de la Pentecôte, les palais de la nation sont là, les sites homologués, pour accueillir les différentes activités du pape durant son séjour à Kinshasa, le chef de l'Etat s'y est rendu pour en avoir un carnet. Notez également que le 266e pape de l'église catholique et donc de la compagnie des jésuites, l'équipe de la rédaction du journal télévisé a fait une descente au plateau de Kimoïza, où elle a découvert les universités loyales et créées, gérées par le jésuite Hérédice Kitotou, nous en durons l'an tout à l'heure dans ce journal, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Je l'ai dit tantôt à l'ouverture de ce journal que tout est prêt pour l'accueil du pape François Kinshasa, ce sera le mardi 31 juillet, constat fait par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchusseke du Tchulombo, à l'issue de sa visite d'inspection dans différents sites qui vont accueillir le souverain pontife, le président de la République a inspecté le site de Ndolo, Stade de Martyr et le Palais de la Nation, c'était hier samedi 29 janvier. En prévision de la visite que le Saint-Père, le pape François, va effectuer en République démocratique du Congo, à partir de ce mardi 31 janvier 2023, le président de la République, chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchusseke du Tchulombo, en fervent chrétien, a visité les différents sites qui vont accueillir le prince de l'église catholique romaine durant son séjour quinoa. Par cette itinérance à travers la capitale, le chef de l'Etat tient à s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux et des normes de sécurité aux différents sites qui vont accueillir le Saint-Père. Aménagé sur un espace de 850 m2, le site d'Ndolo est le principal, car c'est ici que le Saint-Père va célébrer la Grand-Messe du 1er février 2023. Des explications précises et détaillées ont été fournies au chef de l'Etat par le coordonnateur technique pour l'accueil du pape Jésus-Noël Tchiquet. 30 zones ont été aménagées avec 31 voies d'accès. Sur la tribune, à laisser entendre Jésus-Noël Tchiquet au chef de l'Etat, il ne reste plus que des aspects décoratifs. A son passage, au stade des martyrs, le constat est que les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que quelques finitions avant le jeudi 2 février, jour où le pape François va communier avec la jeunesse congolaise. Avec une superficie de 24 mètres de long sur 17 mètres de largeur, le podium du stade des martyrs a également une rompe et des escaliers. Avant de boucler la visite des différents sites, le président de la République s'est rendu au palais de la Nation, site où le chef de l'Etat aura son premier contact avec le pape à son arrivée à Kinshasa, mardi 31 janvier. Ici, le coordonnateur technique Jésus-Noël Tchiquet a expliqué au président de la République la pertinence de ce site et il a également dévoilé ses motivations pour que ses travaux soient presque finis dans le délai. Tous les sites sont prêts à accueillir les Saints Pères. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a constaté de ses propres yeux. Il a vu et il a essayé, il a fait les tours des sites à pied. Vous avez constaté avec nous son endurance, il a tenu à inspecter point après point pour s'assurer de bonnes conditions d'accueil du Saint Père qui en réalité est son invité personnel. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie de voir que Son Excellence, les premiers d'entre nous, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tchiquet, dit reconnaître et saluer ce travail que nous avons abattu jusqu'à proposer que nous soyons décorés pour le bien de la Nation. Tout est mis en place pour que les Congolais, les millions de personnes qui vont se déplacer, puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Et l'accès est libre, que tout le monde puisse venir et ça honore le pays pour que ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit les papes dans son pays. En une vie, on peut les recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons l'occasion, cette génération, de voir les papes. La dernière fois qu'un pape était ici, il y a 38 ans, 38 ans après, il est l'occasion d'appeler tous les Congolais, les quinaux en particulier, de s'amasser d'abord les longs des artères pour accueillir les papes et de rejoindre Ndolo pour la Sainte Messe, Ndolo où les portes seront déjà ouvertes la veille à partir de 18h. Et n'attendez pas 8h parce que les portes seront fermées déjà à 7h du matin, deux heures avant le début de la messe qu'officiera le Saint-Père. Satisfait du travail abattu par l'édifice du pays dans un temps record, sous la supervision de Jésus-Noël Chequé, le chef de l'État a bouclé sa visite de ce samedi 28 janvier 2023. Vous l'avez compris, c'était hier samedi 28 janvier 2023. Une autre préoccupation du chef de l'État, c'est la situation sécuritaire à Kichanga et dans le Nord Kivu. Le président de la République a tenu à rassurer à la population que toutes les mesures sont prises avec le phare d'essai pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du M23. Il a par la même occasion fustigé les actions inhumaines infligées par le rebelle Maïmaï sur le fameux jeune fille de Salamabila. Concernant la prochaine visite du pape François à Kinshasa, le chef de l'État, et donc rassurant de toutes les dispositions pratiques prises pour la réussite totale du séjour papal dans la capitale, suivant les comptes rendus de la 84e réunion du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil des ministres, une réunion des sécurités consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord-Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord-Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. À quelques mois de la présidentielle de 2023, l'heure est au bilan pour présenter les actions du chef de l'État et pour ce faire, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, a adressé un bilan positif des actions du président de la République. Et s'agissant de l'agression rwandaise, André Mbata affirme qu'aucune portion de la terre ne sera cédée à l'ennemi. Robert Ndaï. Si le constitutionnaliste André Mbata Betoukoumessou loue les avancées significatives enregistrées depuis 2019, date de l'accession de Félix Tsitsikedi à la magistrature suprême. La gratuité dans l'éducation, un droit constitutionnel au niveau primaire dans les établissements publics, c'est consigné dans la constitution du 18 février 2006. Et quand on dit que le président Félix Tsitsikedi connaît la constitution mieux que tous les autres présidents qui l'ont précédé, les gens rient. Mais c'est un droit consigné dans la constitution. Vous avez un président qui n'est pas venu au pouvoir pour construire des hôtels, ni des fermes. Non. Vous avez un président qui est venu au pouvoir pour servir le peuple et le peuple d'abord. Pas pour construire des palais. Nous venons comme députés, ça aussi nous devons rendre compte. Nous venons de voter un budget d'environ 16 milliards de dollars. Alors que l'ancien régime nous laissait avec 6 milliards de dollars. Il fallait attendre Félix Antoine Tsitsikedi pour arriver à un tel budget. 16 milliards de dollars. Et il y a très bientôt, c'est le démarrage. 145 territoires. Le projet. Mais il devient opérationnel. Avec chaque territoire ayant environ 3 millions de dollars par territoire. C'est du jamais vu depuis l'indépendance. Sur les plans sécuritaires, le numéro 2 du Parlement invite les Rwanda de faire très attention dans sa manière de se comporter envers la République démocratique du Congo. Le temps de caresse est révolu. Le pays de Félix Tsitsikedi n'acceptera pas de céder une partie de son territoire à qui qu'il se soit. S'agissant de la guerre. S'agissant de la guerre. Il faut avoir un président patriote. Et nationaliste. Sous la présidence de Félix Antoine Tsitsikedi-Chulombo. Nous n'hésitons pas. Lorsque c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda. On ne met pas de gants. Vous connaissez un régime qui existait. Qui pouvait citer le Rwanda ? Qui pouvait citer Paul Kagame ? Nous y allons tout droit. Nous sommes agressés par Paul Kagame et à travers ces marionnettes du M23. Et nous allons les combattre. Avec le président de la République. Même l'embargo qui existait sous l'ancien président, on l'a lévé. C'est l'action diplomatique du chef de l'État. Et le Rwanda, il doit comprendre. Aujourd'hui, nous pouvons acheter les armes partout. Vous pouvez attaquer notre avion sur quoi ? Mais attention, nous en avons beaucoup. La RBC ira aux élections de 2023 avec un territoire libéré, déclare André Mbattabé-Toukoumé, sous-premier vice-président de l'Assemblée nationale. La population congolaise a appelé à accueillir avec pompe le chef des églises catholiques. Appel lancé par le directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Gaspar Ngo Dankoi, est au micro de notre consoeur Patti Tondongo. On l'écoute. Il ne reste que quelques jours pour accueillir le pape. Je voudrais avant toute chose dire que le pape vient en République démocratique du Congo sur invitation de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Il vient ici d'abord comme chef de l'État, qui vient visiter son homologue. C'est pour cette raison que le gouvernement est engagé à organiser cette visite pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Je crois que les compatriotes savent que le Vatican est un État qui est considéré comme tel par l'Organisation des Nations Unies. Et à la tête de cet État se trouve le pape. Voilà pourquoi il vient chez nous d'abord comme chef de l'État et le gouvernement doit l'accueillir en tant que l'État. Pour un État comme le nôtre, qui connaît la pluralité des Églises, il n'est pas exclu que nous puissions réserver un tel accueil aux représentants d'une Église comme on peut le faire pour d'autres. Voilà donc pourquoi le gouvernement s'est engagé pour l'accueillir, pour accueillir le pape à la fois comme chef de l'État, un chef d'une Église qui s'est trouvée être non pas une as-belle, mais une organisation internationale qui est reconnue par les Nations Unies. Et le gouvernement espère vraiment que la population congolaise va réserver au pape l'accueil digne des chefs d'État, digne du chef de, on va dire, d'une Église qui se considère comme universelle à travers le monde. 84 officiers de FRDC et autres pays africains viennent de bénéficier d'une formation technique en management et leadership de France et sécurité au centre supérieur de Binzolzone. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. La fin de cette formation de la 33e promotion de l'école de commandement et d'état-major a été présidée par le ministre de la Défense. Le détail avec notre confrère Georges Frédéric Débou. Au total, 84 officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que d'autres pays voisins ont été à l'honneur ce samedi 28 janvier 2023 à l'école supérieure militaire. Ils ont reçu le diplôme marquant la fin de la 33e session de l'école de commandement et d'état-major SM au centre supérieur militaire, CSM à Binzolzone, dans la commune de Ngaliema, parrainée par le ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa, qui s'est fait représenter par son collègue de l'industrie, Julien Palucou. Cette formation technique en management, leadership, défense et sécurité a eu comme récipiendaire des officiers des FRDC, deux officiers de la République centrafricaine et deux béninois. Ces stagiaires ont été formés par des instructeurs congolais, français et belges de l'armée de terre. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabonda, a fait un aperçu historique de l'armée congolaise depuis sa création avec la force publique. Pour lui, cette formation, le pays des officiers supérieurs, de l'armée bien formée. Le patron de l'outil de défense a félicité les instructeurs et les professeurs pour leur disponibilité, abnégation et encadrement. Au chapitre de la Défense, notez également que le chef d'état-major, Christian Chouéoué, poursuit son itinérance à travers le centre de formation militaire dans le pays. Les derniers en date, c'est le centre d'instruction militaire des Kamina, basé dans la province du Oulomami. Le jet transportant, le chef d'état-major général de UFAR-DC, s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire des Kamina. Le lieutenant général, Chouéé, est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 récris sur les 10 000 attendus pour permettre le déroulement des formations et les conditions agréables. La logistique a déjà précédé leur arrivée et c'est du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock des vivres pour trois mois et des non-vivres composés de matelas, lits, istanciers, des cuisines, des nécessaires, des toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina où vient d'atterrir cet avion militaire avec des équipements, des matelas de couverture destinés à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivres. Arrivés par le train de vivre des trois mois qui permettront à se réciter avec la volonté du chef de l'état qui manifeste à travers le chef d'état-major général de s'ouvrir une formation dans des bonnes conditions. Dans ces déplacements, le général Choué s'est accompagné du commandant du corps d'hygiénie militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, des lots et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera d'Iran forcément des capacités dans son domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant-général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. A cette occasion, le général Chihuah a transmis les instructions du chef de l'état président de la république Félix-Antoine Tisekedi, commandant suprême des Fardes et pour la bonne marche de l'armée et de la formation des récris. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Le commandant suprême veut changer cette armée et pour changer cette armée, le commandant suprême compte beaucoup sur les barres militaires qui tournent à ses réhabilités, qui tournent à ses équipés parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui cherchent même à aller rester à Kito. Et c'est comme ça que les chefs veulent que le commandant base soit aussi transformé. Il a ensuite visité les dépôts de vivres, les centres de santé du centre d'instruction et l'hôpital militaire de Kaminat ainsi que l'école de pilotage de la force aérienne à réfectionner très bientôt. Il a également visité les récris à qui il a transmis les instructions du commandant suprême et rappelé la discipline qui doit les caractériser. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo a régagné Kinshasa au cours de cette semaine au terme d'un séjour à Dakar où il a participé au sommet sur l'alimentation en Afrique. C'était à l'invitation de son homologue du Sénégal, Maki Salle, président de l'exercice de l'Union africaine, Pierre Kibambesau-Mouissa pour la semaine du chef de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, a régagné Kinshasa au terme d'un périple qui l'a conduit d'abord à Davos, en Suisse, où il a participé au Forum économique mondial, ses grands rendez-vous annuels des dirigeants du monde. Ensuite, à l'invitation de son homologue du Sénégal, Maki Salle, président en exercice de l'Union africaine, le président de la République est arrivé au cours de la semaine à Dakar en compagnie de son oppose la première dame Denise Nyakirouti-Segedi. Dans la capitale sénégalaise, le chef de l'État a pris part aux côtés de ses homologues une vingtaine de dirigeants africains au sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. Les continents africains s'engagent dans une dynamique de recherche des voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans les secteurs de l'agriculture, a souligné le président Maki Salle. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ces sommets visaient à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président a l'exercice de l'union africaine a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait épuiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde à renchéri le président sénégalais. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République Félix Antoine Tchisekédi Chilombo a d'entrée des Jeux remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque Africaine de Développement pour cette initiative inédite permettant de mettre les chefs d'État en face des bailleurs de fonds et autres associations avant de souligner que dès son avènement à la ministère suprême il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs à savoir l'agriculture et les minéraux très convoités par les agresseurs du pays en l'occurrence le Rwanda la RDC est en marche elle est en train de s'élever a dit le président de la République soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité la RDC a également besoin d'énergie pour développer les industries à propos justement de ces dernières huit sites sont identifiés à travers le pays et trois zones agro-industrières ont été développées a indiqué le président de la République les chefs d'État participant aux travaux se sont retrouvés après leurs différences exposées pour un panel toujours au centre international des conférences Abdou Diouf à Dakar La situation sécuritaire dans le nord qui voit a été très préoccupante cette semaine un avion de chasse congolais a été touché par un tir en provenance du Rwanda et puis une bombe artisanale a blessé 18 personnes dans un marché à Bini et dans la semaine également la CENI a lancé la deuxième ère opérationnelle de l'opération d'identification des électeurs ces éléments et tant d'autres nous sont décortiqués dans cette sélection du pays un avion de chasse congolais Sukho I-25 a été touché par un tir en provenance du Rwanda une provocation délibérée selon le porte-parole du gouvernement cette attaque n'a qu'un seul objectif celui de saboter les différents processus de paix dans lesquels la RDC est engagée à ajouter le ministre des médias pendant ce temps l'armée régulière a repoussé une attaque du M23 à Kichanga au nord Kivu toujours au nord Kivu précisément à Bini une attaque d'une bombe artisanale a blessé 18 personnes dans un marché situé à la cellule ma campagne dans le quartier Kalinda le mercredi dernier bombe dissimulée dans un moulin et les victimes ont été prises en charge sécurité toujours un chef rebelle impose la loi de la chicote aux filles qui portent des habits courts ou les pantalons à Salamabila au Maniema des réactions n'ont pas tardé pour condamner cette pratique qui porte atteinte à la dignité humaine à Goma un incendie s'est déclaré cette semaine à la prison centrale l'alerte a été donnée par les pensionnaires eux-mêmes aucun mort enregistrée aucune évasion des enquêtes sont déjà ouvertes pour établir les responsabilités côté humanitaire un nouveau centre d'hébergement pour les déplacés de Routuru le ministre des affaires sociales l'a inauguré à Bouchagara il a aussi lancé la campagne de solidarité à Goma après avoir remis l'assistance du gouvernement aux déplacés de Kania processus électorale KDC accueille le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août prochain la RTNC va en assurer la couverture médiatique le directeur général de la RTNC échangé au courant de la semaine avec une délégation de la francophonie conduite par le directeur international de ces jeux présentation jeudi à Kinshasa du cas spécial du président de la République pour la prévention la lutte contre la corruption et les antivaleurs et celle du contenu des hyper guides de l'agent des douanes c'était à l'occasion de la journée internationale de la douane c'est dans des jours exactement le 31 janvier que le pape arrive en RVC l'actuel souverain pontife et de la congrégation de jésuites si vous ne le savez pas et qui sont les jésuites que font-ils notre équipe a fait également une descente au plateau de Kimouza pour vous faire découvrir les universités Loyola et Saint-Pierre Canissus les œuvres de père jésuite c'est avec notre consoeur Erides Ketoto la compagnie de Jésus aura attendu 473 ans pour voir l'un de siens élu pape le pape François est en effet le premier jésuite à diriger l'église catholique qui est un jésuite ? un jésuite comme disait notre texte il est d'abord pêcheur mais c'est un pêcheur pardonné qui est appelé à suivre le Christ de plus près pour mieux l'aimer et le servir dans différents domaines de la vie une des spécificités de la compagnie de Jésus c'est d'abord les exercices spirituels de Saint-Ignace le Saint-Père qui est notre compagnon est passé par la même expérience des exercices spirituels de Saint-Ignace Saint-Pierre de Canissus est le patron de cette communauté qui a une réputation d'être des intellectuels au sein de l'église à l'origine des nombreux collèges écoles et universités l'on peut compter l'université Saint-Pierre Canissus de Kimouinza située dans la commune de Mongafoula Lorsqu'on parle de l'enseignement dans ces pays on voit les jésuites on voit l'impact des jésuites et les jésuites comme vous le savez ont été au début de la création de l'université de Kinshasa aujourd'hui et beaucoup d'autres universités La faculté de philosophie Saint-Pierre Canissus a commencé en 1954 alors une des spécificités de cette faculté il faut d'abord le savoir c'est la plus ancienne faculté de philosophie au pays La faculté des sciences et technologies de l'université Loyola du Congo nous formions alors chaque année une vingtaine de jeunes en maintenance industrielle les formateurs nos professeurs nos étudiants et tous les personnels sont continuellement invités à penser à l'autre dans leur manière d'agir La faculté de sciences agro-vétérinaires de cette université est créée par les Pères Jésuites pour résoudre le problème la sécurité alimentaire La réponse c'était de former des gens qui comprennent des techniciens qui comprennent ces problèmes et apportent des solutions donc c'est pour ça que nous sommes nés alors nous avons continué ce travail jusqu'à aujourd'hui par la formation et nous avons une grande ferme ici qui produit des poussins produisons des poussins ici et nous avons au mois de mars nous allons lancer avec un consortium d'entreprise néerlandaise un centre de formation en agriculture pour que les gens apprennent comment élever les poules je pense que le gouvernement sait ce que nous faisons nous voulons vraiment contribuer avec nos capacités à cet effort national avec une bibliothèque de conservation qui date de l'époque coloniale elle compte plus ou moins 160 000 ouvrages actifs et actuels cette bibliothèque est ouverte non seulement aux étudiants mais à tous chercheurs hormis la formation les jésuites disposent d'un centre spirituel pour des retraites séminaires sessions et autres programmes de formation changeons de registre pour parler finance en prévision de la 47e assemblée générale de la FANAF qui se tiendra du 20 au 24 février prochain à Kinshasa sous le thème l'assurance africaine comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée une conférence de presse vient d'être organisée par le ministère de finances en partenariat avec l'ARCAR suivant la république démocratique du Congo s'apprête à accueillir la 47e assemblée générale annuelle de fédération de sociétés d'assurance des droits nationales africaines FANAF un cadre par excellence de partage d'expérience qui se présente également comme une opportunité pour le pays membre de cette organisation du secteur des assurances appelé à travailler en synergie dans l'optique de consolider leurs liens et de promouvoir l'assurance et la réassurance en Afrique afin de booster son développement ces assises permettront à la RDC de promouvoir son économie une priorité qui entre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi vise son impact direct sur les développements seront faites autour des sous-thèmes suivants les assurances obligatoires les facteurs bloquants de la micro-assurance comment intégrer le monde agricole à l'assurance et la contribution pour le développement de l'industrie des assurances d'éminentes personnalités du monde des assurances et des experts financiers animeront les débats autour de ces sous-thèmes L'assurance africaine comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée c'est autour de cette thématique que les participants vont mûrir leurs réflexions Nouvelle lance le parti de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito et ce parti s'est joint aux autres pour appuyer l'opération d'enrôlement en RDC et c'est fait qu'une matinée d'information a été organisée dans les territoires de Boulougou nous sommes là dans la province du Kouélo Le vent du processus électoral qui souffle présentement sur l'espace sociopolitique congolais a atteint sa vitesse des croisières avec le déroulement de l'une des étapes indispensables et importantes de ce quatrième cycle électoral en rubrique démocratique du Congo à savoir l'identification et l'arrondement de la population futur souverain primaire et candidat gage de l'obtention par tous de leur nouvel cadre d'électeurs auprès de la CENI Fond de cette vision républicaine nos compatriotes vivant dans la vingtaine des secteurs échefferies disséminés dans les territoires de Boulougou dans la province du Kouélo tous membres de la formation politique nouvel élan de l'ancien premier ministre Adolphe Mouziton Fumumpa ont pris d'assaut les principales artères du territoire avec à leur tête Joséphine Takizala pour se rendre au centre d'enrôlement de la CENI Kouélo pour remplir ce devoir civique de haute portée nationaliste Je suis venu me faire enrôler à la CENI et vous demander de faire comme moi pour offrir à notre territoire des élus dignes de ces noms après avoir prêché par ce bel exemple de patriotisme cette dine fille de la province de Kouélo a socialisé électoralement de manière positive c'est considéré du nouvel élan d'Adolphe Mouziton dans une sobre et symbolique matinée politique au siège de ce parti où se tiennent les diverses sessions de l'université populaire de ce parti cher à l'ancien premier ministre à lui emboîter les pas Le comité technique élargi de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa a tenu sa réunion ordinaire d'évaluation des nouvelles directives et orientations ont été données pour la bonne marche de ces communautés La réunion du comité technique élargi et l'école de santé publique a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la qualité de services offerts par la santé publique de Kinshasa l'évaluation de la mise en oeuvre du plan stratégique la présentation des innovations mises en place par cette école de santé publique dans les réseautages des anciens et la gestion de cette institution Le numéro 1 de cette école de santé publique le professeur Désiré Machinda a dans son mot d'accueil et résumé son intervention sous forme de trois interrogations à savoir D'où venons-nous ? Où sommes-nous ? Et où allons-nous ? Tandis que le professeur docteur Jean-Marie Kayembentoumba recteur de l'université de Kinshasa a félicité l'internationalisation de la formation et demande la collaboration et le partage d'expériences avec tous en vue de consolider la formation Il s'est félicite par ailleurs de la 62e place occupée par l'université de Kinshasa sur le total de 1430 universités en Afrique Par contre les conseillers des ministres de la santé publique hygiène et prévention celui de l'enseignement supérieur universitaire ont tous reconnu l'importance de cette réunion Fin de cette édition du journal mais avant de nous quitter voici le rappel de titre Kinshasa la capitale dans la fèvre de l'accueil du souverain pontife le pape François le décor est déjà planté l'aérodrome d'Indolo le stade de martyr de la Pentecôte et les palais de la nation sont là le site homologué pour accueillir les différentes activités du pape d'Iran son séjour à Kinshasa et le chef de l'Untas y est rendu sur place pour en avoir le carnet notez aussi que le 266ème pape de l'église catholique et de la compagnie des jésuites vous avez suivi dans ce journal que l'équipe de la rédaction du journal télévisé a fait une descente au plateau de Kimoïza où elle a découvert les universités Loyola et créées et gérées par les jésuites c'était avec notre consoeur Eridus Kitutu mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivi l'actualité continu sur la nationale vous aurez à 13h30 notre consoeur Lucie La Vie Tichenda qui viendra me relayer sur ce plateau pour une autre édition du journal du cela portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la nationale au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir